Une opposition, de toute façon, la nouvelle opposition. Il faut qu'il y ait une opposition, on dit qu'aujourd'hui, Amodou Barre... Mais on dit qu'on doit être la nouvelle opposition, qu'on doit être le même chef de l'opposition. Oui, mais aujourd'hui... Mais, qui se trouve, est-ce qu'il y a une nouvelle opposition ? Oui, mais on sait qu'on ne se prépare pas. Toi, c'est toi qui m'a dit. Non, je m'a dit que tu m'a dit. Non, je m'a dit parce que toi, c'est toi qui m'a dit. Toi, c'est l'opposition qui m'a dit, tu as l'opposition, tu as l'opposition, tu as l'opposition. L'histoire nous édifiera. Comme nous l'avons dit. Mais on a dit que l'on a augmenté le budget à 120 milliards. C'est important. Comme le ministre Ousmane, on l'a dit par exemple. C'est important. On a dit que l'on a dit, parce qu'il y a des choses, il y a un petit ingrédier avec ce massif. Oui, c'est vrai que l'on a dit, c'est la très bonne décision, c'est de nous confier à l'armée nationale. Oui, la sécurisation, force de défense. Force de défense, c'est vrai que force de défense, c'est aussi les Sénégalais. Mais on a dit, c'est vrai que l'on a dit, c'est vrai que l'on a dit. C'est vrai que l'on a dit, c'est vrai que l'on a dit, c'est vrai que l'on a dit. Donc on a fait des décisions. Mais ce qui est aussi, c'est une priorité, c'est une priorité. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, dans la majorité, on consomme des produits que l'on a dit, de fil et qu'on les baie. C'est vrai que l'on a dit, c'est vrai que l'on a dit, c'est vrai que l'on a dit. La promotion du consommé local, pour ne pas faire encore ce sujet, c'est vrai que l'on a dit, c'est important. Mais on a dit, c'est vrai que l'on a dit, c'est vrai que l'on a dit, c'est vrai que c'est vrai que l'on a dit. Mais c'est vrai qu'on a dit, une croissance inclusive et participative. Inclusive, c'est vrai que l'on a dit, c'est vrai qu'on a dit que l'on a dit. Mais on peut ressentir également la redistribution des fruits de la croissance. on parle d'emploi des jeunes mais l'emploi des jeunes c'est une question transversale l'Etat n'a pas vocation pour créer des emplois mais l'Etat va créer les conditions pour faciliter l'insertion économique socio-économique des jeunes ça doit être porté par le secteur privé national je suis encore la démarche du président nous avons connu ce qu'on appelle la pandémie COVID-19 nous avons subi les conséquences de la crise ukrainienne Taïdi préparons-nous à subir également les conséquences de la crise israëlle palais etc je pense que le président a compris pour dire que il faut qu'il y ait un dispositif pour baisser pour diminuer la vulnérabilité du Sénégal face au choc exogène mais surtout qu'il y ait un plan de impacter à un certain niveau à un certain niveau donc c'est ça c'est ça mais c'est que nous avons promouvoir le consommé local la promotion du consommé local ça doit être un pari du secteur privé national sécurité alimentaire sécurité alimentaire parce que pour moi je dis la souveraineté économique ça englobe tout ça englobe tout la souveraineté économique le pari est porté vraiment par le secteur privé national je voudrais impliquer le secteur privé par rapport au grand projet de l'état les grands projets de l'état dans tous les secteurs tels que l'agriculture parce qu'agriculture avec la question de l'emploi des jeunes si on a l'agriculture avec le sous-secteur entre guillemets pêche, élevage, etc mais c'est des niches d'emploi c'est des niches d'emploi c'est la question de l'emploi des jeunes c'est transversal l'état le secteur privé a un rôle à jouer le secteur privé a un rôle à jouer la société civile a un rôle à jouer pour sensibiliser les jeunes aller vers les jeunes discuter avec les jeunes pour que ces jeunes deviennent plus patriotes le patriotisme rester chez eux en plus de temps on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas qu'on a fait l'immigration clandestine on ne sait pas qu'on a fait un investissement dans le monde rural où 70% de notre population est dans le monde rural l'occupation illégale et anarchique de la voie publique j'étais le directeur général de l'ANAMA il y avait un début de solution mais malheureusement l'agence a été dissoute tu peux être dans un système mais tu n'as pas la décision c'est pas toi de te dissiter mais si j'ai eu mon avis et je n'ai pas eu mais on avait travaillé parce que les marchands ambulants 91% sont des jeunes et Fatou notre tissu économique est porté à hauteur de 97% par le secteur informel on dit secteur informel on dit économie populaire maintenant ce secteur informel là 91% ce sont des jeunes et leur activité c'est le commerce le commerce qui occupe aujourd'hui plus de 45% dans le secteur informel mais aujourd'hui ils occupent la voie publique de façon illégale et anarchique donc nous on avait travaillé pour la reconversion de ces jeunes marchands ambulants vers d'autres secteurs porteurs tels que l'agriculture dans le monde rural retour en zone il était obligé 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 de faire des tabacates et des complexes commerciaux nous recaser les marchands ambulants c'était un très bel projet mais l'autorité a été très mal conseillée nous on va vers ce qu'on appelle la rationalisation plus de cohérence dans la gouvernance de l'emploi parce que nous prenons les petits oui mais l'emploi nous avons dispersé les énergies oui mais l'emploi ça dit que l'anepège les filles 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 nous dissoudre les quatre structures j'étais le secrétaire général de l'anepège pendant six ans donc la question de l'emploi des jeunes c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses la question de l'emploi des jeunes se pose à tous les gouvernements du monde et se posera se posera oui oui je dis se posera le taux de chômage c'est énorme c'est posé et se posera le problème c'est pas tout la question de l'emploi va se poser maintenant comment qu'est-ce qu'il faut faire il faut poser des actes des actions intelligentes et durables pour rassurer la jeunesse c'est ça l'agriculture c'est le bon l'industrialisation c'est le bon etc je pense l'approche du président dès le début de son mandat je vais discuter avec le secteur privé mais je dis que je vais encore voir la société civile voir la société civile nous allons voir avec la jeunesse il y a un spot le public vraiment sensibiliser les jeunes l'immigration est-ce que est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont au Sénégal nous avons voyagé point d'interrogation ils veulent aller à l'Europe japonais est-ce qu'ils vont au Sénégal le Sénégal le Sénégal est-ce qu'il y a ah oui mais on ne peut pas connaître la société civile c'est qu'il y a le diaspora qu'il y a l'agriculture mais il faut faciliter ce qu'il y a mais il faut qu'il y a l'agriculture mais il faut la question des fonciers qu'il y a l'agriculture mais